Il est 18h30 et vous regardez Flash. Bon début de soirée tout le monde. Alors évidemment hier c'était la première de Notre-Dame de Paris à Londres. Et Abimoro était présent à l'arrivée des stars et il s'est rendu à la réception qui a suivi la représentation. Et on regarde. Nous sommes au plein coeur de Londres au party de Notre-Dame de Paris. Et la journée de Luc Flamondon a commencé très tôt. Il a été chercher ses invités au TGV Eurostar. Lorsque t'as vu le TGV arriver, l'Eurostar arrivait avec Notre-Dame de Paris. C'est un sentiment de liberté quand même. Ouais, mais avec ce train-là, il va rouler pendant 6 mois, une fois par jour, aller-retour, à des heures différentes. Qui il y avait dans le train en fait? Plein de gens, enfin beaucoup d'entreprises français. Il y avait toute l'équipe de Notre-Dame française, que ce soit dans le terrain, dans le terrain, dans le terrain, dans le terrain, dans le terrain. Et plus d'autres artistes extérieurs. C'est tout assez neutre, je n'ai pas connu leur travail en anglais, donc je vais vraiment observer, je vais complètement découvrir comme vous. C'est l'arrivée des stars. Richard Sochentey arrive au bras de Sophia Loren et Jacques Villeneuve, bien sûr, au bras de Danny Minogue. C'est une garçon qui partage 5 heures de, bien sûr, j'ai j'ai pris du temps à faire des gars. Yeah! Wihihi! Oui oui oui! Ha, doof ! Ha, 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 ha! Tous les gars, faut qu'ils fassent ? Je fais le gars. Il y a Daniel Lavoie, Locke Merville, Garou, moi, Manu. On est toute la gang en kills. Il y avait un magasin près du théâtre qui louait des kills, des tuxedos, tout ça. On s'est dit, on te paye la traite à soir pour la première. On se fait un trip toute la gang en kills. C'est un très beau costume, au bout de la ligne. Quand je dis jusqu'au bout, je veux savoir si tu as joué le costume jusqu'au bout, est-ce que tu portes des sous-vêtements? Amène la caméra, amène la caméra ici. On est réglementaire, hein? C'est ça que ça veut dire réglementaire. Rien en dessous. Il n'y a rien en dessous. J'arrête pas de m'en parler! Il y a la dague. Il y a la dague qui est là. Daniel peut témoigner. Il y a la petite sacoche aussi. Attends, 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 attends. On peut mettre des petits courants d'air. Il y a des courants d'air à tuer. Heureusement, c'est agréable. C'était génial. Il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis ce que j'ai vu. C'était vraiment fantastique. Robert. Gros parité quand même. Ah, formidable. Belle soirée. Et toi qui connais les parités, est-ce que c'est un bon parité ce soir? C'est très joli. C'est très joli. C'est un peu calme. C'est vrai que ça coûte cher. C'est frayant, cette affaire-là. On peut dire un million. Ah oui, ça se peut. Mais on joue pour 100 millions, donc c'est ça. C'est bien pour le Québec, c'est bien pour tout le monde. C'est bien surtout pour Luc. Andrew Lloyd Webber, qu'est-ce que tu penses de la scène? Je pensais que les voix étaient fantastiques. C'est assez fantastiques. C'est assez fantastique. Je veux dire, c'est incroyable. C'est la première fois que je te vois sans mort. Ben écoute, c'est facile de donner des souvenirs, mais de recevoir, c'est pas la même chose. À ce soir, être dans la nette des comités musicales, faire le show comme ça, la nervosité qu'il y avait au début du spectacle, la tension, ça nous a donné une énergie rare. On sentait l'onde qui finalement faisait comme... Donc qu'est-ce que tu m'as dit? Sacrément! Sacrément! Sous-titrage ST' 501